Vous avez toujours rêvé d'avoir une audience en ligne pour pouvoir vendre vos services et vos produits? Vous êtes sur la bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 méthodes que j'ai appris personnellement sur les pages que je gère et sur mes propres pages pour avoir des retours et des clients fidèles et des abonnés qui vont acheter mes services et mes produits. Mais pour ne pas montrer toutes les prochaines vidéos, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Salut, je suis Yama, je suis créateur de contenu web, je suis graphiste et je suis aussi vendeur sur internet. Voilà, donc dans cette vidéo, de façon simple, je vais vous montrer parmi mes plusieurs méthodes que j'applique, les 5 méthodes que j'ai vraiment appliquées sur des pages et sur des comptes Facebook pour avoir des abonnés et pour avoir des followers qui sont de qualité, qui achètent mes services, qui achètent aussi des services de mes clients. L'étape numéro 1 maintenant, c'est de vraiment avoir une page Facebook de qualité et professionnelle. Comment j'arrive sur une page Facebook que je dois gérer? La première des choses d'abord, c'est de savoir sur la page, respecter tout ce que la page doit respecter, c'est-à-dire le logo, le nom de la page, s'il n'y a pas de vrai et tout, et puis la couverture. Donc vraiment, ce sont des éléments qui sont très importants, qu'il faut vraiment respecter. Parce que si une personne arrive sur la page, je crois que ce sont les quelques éléments que la personne voit d'abord. Après ça, maintenant, il y a l'onglet à propos, c'est-à-dire quoi, ce que vous faites sur la page. Donc vraiment, c'est vraiment important, c'est d'ajouter quelques informations en rapport avec votre domaine d'activité. Voilà, une fois que vous avez fini tout ça, je crois aussi qu'il y a le numéro de téléphone. Donc, vous devez vraiment ajouter un numéro de téléphone qui est vraiment... qu'on peut appeler, voilà, qui est vraiment disponible. Aussi, vous devez remplir, s'il y a un coin Gmail, si vous avez un site Internet et tout ça, vous devez ajouter toutes ces informations. C'est-à-dire lors de la création de la page Facebook, toutes les informations que Facebook vous demande, vous prenez vraiment le temps de remplir ces informations. Je crois même que sur LinkedIn, quand vous remplissez toutes ces informations, LinkedIn vous donne un petit gardier, je ne sais pas si c'est un certificat d'équat pour vous montrer vraiment que vous avez rempli toutes ces étapes. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini et fait tout ça, maintenant, il y a une partie aussi qui est très importante, c'est d'aller remplir les messages automatiques. C'est-à-dire quand les clients écrivent ce qu'ils doivent recevoir comme un premier message, ou bien quand ils arrivent sur la page, si le pop-up apparaît, ce qu'ils doivent recevoir comme message, c'est un salut qui doit apparaître, ou bien c'est toi et toi. Donc, vraiment, de prendre votre temps de pouvoir remplir tous ces éléments-là. C'est rien de compliqué, tout simplement de prendre un peu de votre temps, et de vraiment parcourir votre page. Je crois que si vous avez un problème, ça sera au niveau du logo, et vous n'aurez de la couverture. Et je crois que là, ce n'est pas compliqué, simplement d'essayer un graphiste, de lui expliquer votre problème. Et si vous n'avez pas les moyens, ne cherchez pas de tourner avant, de lui dire simplement que je n'ai pas les moyens, mais je peux quand même financer quelque chose. Je crois que ce sont des humains, si vous essayez de donner quelque chose au moins, ils vont faire quelque chose, puis faire votre logo, même si ça ne va pas être trop joli. Mais bon, par rapport aux moyens que vous avez, apporté bien, ils vont faire un logo, ils vont faire une couverture pour vous. Et si votre page, vous venez à peine de la créer, je vous conseille vraiment de booster en même temps. Faites quelques publications, c'est-à-dire cinq à dix publications, pour montrer que vous êtes dans tel domaine avant de booster une publication. Parce que je vois ça aussi souvent. Quand je suis arrivé sur une page, souvent il n'y a aucune publication là-dessus, mais souvent, il y a des publicités qui tournent. Ça veut dire quoi? La personne est passée par le gestionnaire des publicités pour pouvoir faire des publicités. Cependant, dans la page, il n'y a aucune publication là-dessus. Je crois que c'est une erreur que les gens font et ce n'est pas du tout professionnel. Donc, je veux corriger tous ces problèmes là pour pouvoir vraiment avoir une audience de qualité. Ça, c'est bien sûr, c'est pour la page des points. Si c'est pour une page des pubs, je crois que là, vous allez forcément publier chaque jour. Donc, vous savez très bien. La méthode numéro 1, vous devez savoir que ça doit être la méthode numéro 1. Mais comme je sais que beaucoup ont déjà des pages, donc j'ai déjà fait la méthode numéro 1 à la place de la méthode numéro 2. Donc, la méthode numéro 2 consiste à faire quoi? Consiste à avoir un plan de communication. Vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas de plan. Ici, le plan, c'est de faire quoi? Je ne vous demande pas d'aller lire de grands livres comme celui-là. Je crois bien que celui-là, ça, c'est un livre qui n'a pas de plan de communication et tout et tout. Je ne vous demande pas de lire un grand livre. Voilà. Il y a beaucoup de livres ici qui n'ont pas de plan de communication, de stratégie de communication et de vente en ligne. Je ne vous demande rien. simplement de prendre votre feuille et de dénumer quelques éléments que je vais vous montrer ici. C'est-à-dire de prendre votre plan et d'écrire quelques éléments que je vais vous montrer. D'abord, dans votre plan de communication, vous devez avoir le contexte de votre projet. Présenter ce que vous a poussé vraiment à créer la page, comment vous voulez vraiment développer la page et tout et tout. Donc, vraiment, un petit contexte. Je crois que quand on parle des contextes de projet, vous devez savoir vraiment ce que c'est. Voilà. Donc, vraiment présenter 8 petites choses pour pouvoir vraiment vous situer, pour pouvoir savoir ce que vous allez faire sur Facebook. Donc, une fois que vous avez fini maintenant de faire le contexte de votre projet, vous devez maintenant passer à l'étape de l'analyse what. Je sais très bien que beaucoup de personnes savent ce que c'est. L'analyse what, c'est simplement, en français, comment on appelle ça, force, faiblesse, opportunité, menace. Je crois bien que c'est ça. Dans l'analyse what, dans la force, par exemple, pour le cas de la formation en anglais, vous devez, par exemple, dire, je suis bon en anglais, je maîtrise le domaine de l'anglais, je sais, on a un local physique où on peut former en anglais et tout et tout. Maintenant, les faiblesses, ça peut être aussi que nous n'avons pas beaucoup de procès actuellement. Nous avons un manque de moyens et tout et tout. Maintenant, les opportunités, c'est-à-dire, c'est-à-dire que vous allez donner aux gens. Et puis, les menaces, maintenant, ça perd vos concurrents. Donc, j'essaie. Vous savez très bien. Vous pouvez chercher sur Internet, sur Google, principalement, Analyse what. Vous allez voir tout ce qui va sortir. Vous allez vraiment aimer. Donc, une fois que vous avez fini, vous avez fini de faire votre Analyse what. L'étape suivante, bien sûr, c'est dans le plan de communication, c'est de faire une définition des cibles, c'est-à-dire définir votre cible. Définir la cible, c'est très important. On ne peut pas communiquer à tout le monde. Par exemple, une page People ne peut pas travailler comme une page d'entrepreneuriat. Voilà. C'est-à-dire quoi ? Une page People va publier tout et rien. Une page, par exemple, People va publier tout ce qui est sur les articles et tout. Par contre, la page d'entrepreneuriat ne va pas publier toutes ces informations-là. Comment réfléchir et toujours travailler dans le domaine, le domaine dans lequel élèves et celui-là. Donc, si vous êtes dans le domaine d'anglais, vous devez savoir, par exemple, que dans vos sites, on peut avoir les étudiants, les nouveaux page People, on peut avoir tous ceux qui sont amoureux de la langue anglaise, tous ceux vraiment qui veulent aller au Canada, les parents des étudiants qui sont au département d'anglais, les chefs des départements d'anglais et tout et tout. Donc, ce sont vos cibles et les étudiants. Sinon, vous devez prendre une feuille, vous allez définir, vous allez choisir, vous allez enlever tout ce qui peut faire partie de votre site. Et par rapport à cette personne-là, vous allez voir au fur et à mesure que nous allons avancer dans la vidéo, ça va vous permettre vraiment de savoir avec qui vous allez communiquer ou qui vous allez publier sur Facebook. Voilà. Donc, l'étape qui va suivre maintenant, c'est de définir ses ressources. Voilà. Donc, on ne peut rien faire si on n'a pas de ressources. Moi, je pense que la ressource, c'est la chose la plus importante dans la création de contenu. Moi, par exemple, pour créer cette vidéo, j'ai un micro, j'ai un trépied, j'ai un ordinateur pour le montrer et puis j'ai un téléphone. Bon, ce n'est pas beaucoup, mais il y a des gens qui payent plus, ils payent des real life, ils vont payer quoi et quoi. Donc, c'est la ressource. Ça paie des ressources matérielles, ce que je viens de citer bien dessus. Les ressources humaines, si vous avez un monteur pour vous aider, un graphiste pour faire votre couverture ou bien votre miniature, votre vignette et puis aussi pour pouvoir booster de temps en temps votre page Facebook. Voilà, vraiment. Donc, c'est très important. Je crois que tout le monde ne peut pas l'avoir. Voilà. Donc, par contre, c'est très important. Donc, une fois que vous avez fini, fait ces quatre éléments, c'est-à-dire que vous avez fait votre contexte, votre projet, vous avez fait une analyse de situation, analyse SWAT. Après, vous avez défini la cible. Après, vous avez défini la ressource. Je crois que c'est bon pour le plan de communication. Donc, je sais que beaucoup vont dire une fois, j'ai tant, fois, j'ai tant, mais je sais pourquoi. Et je pense que pour un début, on ne peut pas tout faire. Un plan de communication, c'est très long et souvent, en entreprise, on est très bien que c'est très, très grand. Donc, après avoir défini votre plan de communication, maintenant, je crois qu'il y a d'autres choses qu'on peut ajouter à le plan de communication, mais que j'ai retiré dedans. Voilà. Donc, maintenant, nous allons parler du type et format de contenu et de tonalités. Parti de contenu, vous devez entendre quoi? Parti de contenu, on peut parler du contenu éducatif, du contenu émotionnel. Le contenu éducatif, c'est-à-dire, par exemple, pour tous ceux qui sont dans le domaine de la formation en anglais, c'est de montrer comment utiliser TO, HAVE ou bien d'utiliser BE, au lieu de HAVE, d'utiliser WAS, au lieu de TEMP, BE, voilà. Donc, ce sont des contenus éducatifs. Le contenu émotionnel, par exemple, ce sont des témoignages, c'est quand les clients vont passer de temps en temps, montrer que quand ils étaient dans votre cabinet, ils ont vraiment appris et tout et tout. Donc, ça, c'est un contenu émotionnel. Donc, ça, c'est ça. Je parle ici des types de contenu. Voilà. Après ça aussi, on peut avoir quoi comme type de contenu ? On peut avoir des contenus de vente. Parce que sur une page, vous devez avoir vraiment plusieurs types de contenu. C'est-à-dire, sur une page, vous ne devez pas chaque jour parler de vente. C'est-à-dire ça que je parle dans cette partie. C'est-à-dire, sur une page de vente, à chaque fois que les gens viennent et que vous vendez, ça n'inspire personne. Souvent, on doit avoir des informations, on doit avoir des offres, on doit avoir des contenus émotionnels, c'est-à-dire des témoignages. Souvent, on doit avoir des contenus éducatifs et souvent, on doit avoir des contenus de vente, effectivement, des contenus informatifs et tout. Voilà. Donc, une fois que vous avez tous ces types de contenus, vous devez savoir qu'également, vous devez les transporter sous format. C'est-à-dire, vous les relevez bien sûr sur une feuille. Sur ma page, par exemple, dans le domaine des formations en anglais, je peux avoir des contenus émotionnels, des témoignages, des ventes. Donc, je reprends, vous faites d'abord vos types de contenus. Après, les types de contenus, je parle émotionnel, éducatif, inspirant et tout. Après, vous allez faire maintenant les formats. C'est-à-dire, sur votre page, vous devez pas seulement avoir des contenus qui font pitié. Vous devez aussi d'avoir des contenus de vente, des contenus souvent qui vont être informés. Mais ces contenus, vous devez les avoir sous quel format. Format vidéo, format texte, format visuel et tout et tout. Donc, une fois que vous avez fini de faire toutes ces idées-là, maintenant, dans chaque vidéo aussi, vous devez avoir la tonalité. La tonalité, c'est quoi ? Vous savez très bien. Après, la tonalité, c'est le ton qui dégage le texte. Par exemple, quand les gens finissent de lire le texte, ils doivent mettre des coeurs, s'ils doivent liker, s'ils doivent pleurer et tout. Donc là, maintenant, on va parler des tonalités. L'étape numéro 4, c'est une étape qui est très importante. C'est une étape vraiment qui facilite votre tâche. C'est l'étape où je vous conseille à installer deux applications que je vais vous laisser dans la description. Je crois que ces applications, on peut les avoir où ? D'ailleurs, vérifiez. On peut les avoir sur Play Store. Donc, on peut les avoir sur Play Store. La première application que je vous demande vraiment d'installer, c'est Business Suite Manager. Business Suite Manager, pourquoi ? Parce qu'avec ça, vous pouvez gérer votre communauté en ligne. Vous pouvez paramétrer des publications. Vous pouvez publier directement. Vous pouvez programmer, comme j'avais dit. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez shooter d'une page à une très facilement. Après, l'installation de l'application pour l'étape numéro 4, bien sûr. Dans le même état numéro 4, je vous conseille aussi d'installer l'application du gestionnaire publicité Facebook, qui est Facebook Ads, qui est aussi disponible sur Play Store. Autant, je vous laisserai les liens dans la description. Si vous voulez bien sûr, vous pouvez les installer. Donc, ça maintenant, je crois que c'est fait. C'est pour l'étape numéro 4. La dernière étape, maintenant, qu'on ne devait pas ajouter. La étape dont je vais parler dans cette partie, c'est la réponse aux messages et aux commentaires. Si vous gérez vraiment une communauté, que vous devez avoir une communauté de qualité, vous devez vraiment être prêts à réagir, c'est-à-dire vraiment être toujours en ligne, suivre les traces de votre audience, savoir vraiment ce que les gens font sur votre page. À chaque fois qu'ils commandent, vous devez être là à répondre. À chaque fois qu'ils envoient les messages, vous devez être là à répondre. Mais sachez très bien que vous pouvez déléguer cette page à d'autres personnes. Vraiment, tout ce qui est comme création de contenu, vous devez le faire. Vous devez suivre ça à des prêts. Donc, je crois que si vous avez pu suivre toutes ces étapes que nous avons élaborées dans cette vidéo, ça sera possible de bâtir une audience de qualité sur Facebook. En passant d'abord par le paramétrage de votre compte Facebook ou la page Facebook, par l'élaboration d'un plan de communication. Aussi par l'élaboration des types de formats et de la tonalité du contenu. Par l'installation de l'application Business Suite. Et puis, Facebook à gérer toutes ces quelques publications ou publicités. Et puis aussi, comment gérer les haters ou les commentaires et les messages que les gens vont vous envoyer. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez, partagez. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Vous ne pouvez pas manquer la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.